Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Et vous écoutez une des capsules dans la série Paroles de l'Avent. Aujourd'hui, samedi 5 décembre, premier samedi de l'Avent, nous écoutons encore une fois un texte du prophète Isaïe. La liturgie nous propose comme première lecture un texte tiré du 30e chapitre d'Isaïe, des versets 19 à 21, 23 à 26. Encore une fois, Isaïe présente au peuple une prophétie pleine d'espérance. Après avoir menacé, après avoir annoncé le danger qui guette Israël, parce qu'Israël est en train de se tourner, de s'éloigner de Dieu, de ne pas mettre sa confiance en Dieu, Isaïe dit « Mais Dieu va quand même prendre soin de vous. Malgré votre résidence, malgré vos infidélités, Dieu va revenir vers vous. » Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. « Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. » Le peuple est en train de vivre une situation très pénible, menacée par des puissances ennemies. Isaïe annonce ce message d'espérance. Il dit « À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. » À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Nous entendons un écho du livre de l'Exode. Quand Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, le peuple d'Israël, les Hébreux qu'on les appelait à l'époque, les Hébreux sont en Égypte. Ils sont réduits à l'esclavage. Ils souffrent sous l'oppression de l'esclavage. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? « J'ai entendu, oui, j'ai entendu le cri de mon peuple. » Alors ici, Isaïe, plusieurs siècles plus tard, est en train de dire « De la même façon que Dieu a entendu notre cri lorsque nous étions esclaves, aujourd'hui Dieu va encore entendre notre cri. » Il va intervenir. Il va répondre. Le Seigneur te donnera du pain dans la tédresse et de l'eau dans l'épreuve. Pensons au désert quand ils ont traversé le désert pour venir vers la terre promise. Dieu a fait jaillir l'eau de la montagne. Il leur a donné le pain de la manne. Il dit « Le même Dieu qui s'est penché sur vous dans sa miséricorde alors que vous erriez au désert, ce même Dieu va vous donner aujourd'hui du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Et celui qui t'instruit ne se dérabera plus et tes yeux le verront. » C'est Dieu lui-même qui instruit son peuple. C'est Dieu qui leur donne son alliance, qui leur indique le chemin de la vie. Moïse leur avait dit dans le livre de Deutéronome, « Voici, il dit, je mets de vous la vie et la mort. Choisissez la vie, soyez fidèles à l'alliance. Voici le chemin qu'il faut prendre. Oui, tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. » Si vous connaissez un peu le livre des psaumes, Dans le premier psaume, il y a cette description du chemin du juste qui va vers la vie. Dieu connaît le chemin du juste, mais le chemin de l'impie se perdra. Le chemin du méchant se perdra. En autre mot, il y a un chemin qui mène vers la vie et Dieu nous indiquera. Nos oreilles l'entendront derrière nous, une parole. Dieu nous parle dans notre cœur. Il nous éveille au bon chemin. Voici le chemin, prends-le. Il y a une espèce d'intimité qui est nommée ici. C'est Dieu lui-même qui vient nous enseigner. Et là, Isaïe dit, et quand Dieu fera ça, toute la nature va collaborer à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ça va être un pain merveilleux que vous allez manger. Et ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Pas des petits prés, non, de grands pâturages. La nature, la campagne sera un vaste pâturage. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Il semble que le fourrage salé, c'était le meilleur fourrage pour les animaux. C'était un délice pour les animaux que de manger ça. Donc, la richesse de la nature est telle que les fermiers peuvent même préparer des bons repas pour leurs animaux, les bœufs et les ânes. C'est vraiment une image de surabondance pour le peuple. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. Mon Dieu, qu'est-ce que ça vient faire là, ce jour de grand massacre? Bien, c'est toujours le message d'Isaïe. Pour que le bien règne, il faut que le mal soit détruit. Et pour que le mal soit détruit, Dieu doit venir intervenir. Et c'est là, les tours de défense, les fortifications sur les montagnes s'écrouleront. Et tout ça sera remplacé par quoi? Par de l'irrigation, par de l'eau qui coule. La lune, et puis là, Isaïe va encore plus loin. Les cieux eux-mêmes collaborent à l'œuvre de Dieu. « La lune brillera comme le soleil, et le soleil brillera sept fois plus, autant que sept jours de lumière, le jour où le Seigneur pensera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. » Cette image du lune, de la lune, du soleil qui brille sur le peuple et qui éclaire est vraiment une image de renouvellement de la création. Et j'aime beaucoup ces derniers mots. « Le jour où le Seigneur pensera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. » Dieu lui-même va venir guérir son peuple. Je vais allumer une petite lumière. J'enregistre ça la veille du jour. Alors, la lumière de l'extérieur est en train de baisser. Alors, un peu de lumière. Voilà. Alors, passons maintenant à l'évangile de Matthieu. Nous lisons de Matthieu la fin du chapitre 9, le verset 25, et le chapitre 10, les versets 5 à 8. Et comme depuis le début de l'Avent, le début de cette semaine, et jusqu'à jeudi prochain, l'évangile est toujours choisi en fonction du texte d'Isaïe pour montrer comment Jésus vient accomplir la prophétie du prophète. « En ces temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Voyez ce résumé du ministère de Jésus en Galilée. Chaque aspect est un reflet des prophéties d'Isaïe. Qu'est-ce qu'il fait? Il proclame l'évangile du royaume. Quel royaume? Le royaume de Dieu. Il est le roi qui vient inaugurer la restauration du royaume de Dieu. Donc, il proclame cette bonne nouvelle du royaume en guérissant toute maladie et toute infirmité. On vient de lire dans Isaïe, « Ce jour-là, Dieu guérira vos blessures, vos meurtrissures. » Alors, en Jésus, c'est Dieu qui vient vers nous faire ça. « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. » Oui, Jésus est le nouveau roi, mais c'est un roi plein de compassion qui est plus un berger qu'un gouverneur. Vous voyez, quelqu'un qui se penche, qui est proche des gens. Comme j'ai dit dans la lecture d'Isaïe, il y a comme une intimité qui est manifestée ici. La tendresse de Dieu se fait toute proche. Jésus est comme ce berger. Et là, il se tourne vers ses disciples. Il dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » La moisson était une image de ces derniers jours, de ces derniers temps où le mal serait détruit et le bien pourrait s'épanouir. Et ça serait comme une grande moisson. Et Jésus est en train de dire, « Cette moisson, elle est abondante. Il y a tellement de bien à faire, mais on a besoin des ouvriers pour cette moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples. Puis écoutez, « Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Il est en train de leur donner son pouvoir. Ce que nous venons de voir, que Jésus guérit les maladies et les infirmités, il chasse les esprits mauvais, les esprits impurs, il donne ce pouvoir-là à ses douze disciples. Et il les envoya en mission, avec les instructions suivantes, « Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ici, j'aimerais juste faire une petite pause. Pourquoi Jésus dit aux maisons à Israël et non pas à toute la terre? Dans l'évangile de Matthieu, éventuellement, il va le dire à l'univers après sa résurrection. Après sa résurrection, il va envoyer les douze aller dans le monde entier, à tous les peuples, à toutes les nations. Mais pour commencer, c'est Israël. Israël, c'est comme un microcosme. C'est comme ce qui arrive à Israël est appelé à arriver au monde entier. Donc, Israël, c'est en Israël que les peuples sont bénis. C'est à partir d'Israël que Dieu agit au cœur du monde. Et s'il y a un avertissement à Israël, et s'il y a un, comment je pourrais dire, comme Isaïe le dit, un châtiment d'Israël, ce châtiment-là s'étendra au monde entier, à l'univers. Mais la bénédiction qui est promise à Israël est aussi promise pour l'univers. Mais pour le moment, au début de la mission de Jésus, cette mission-là est au peuple d'Israël lui-même. Donc, il les envoie aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et remarquez encore cette imagerie du berger et de la brebis. Et sur votre route, proclamez. Proclamez quoi? Que le royaume des cieux est tout proche. Ce royaume de Dieu, ce que Isaïe avait annoncé, ce nouveau royaume, la restauration d'Israël, est tout proche. Ben oui, c'est tout proche. Jésus est en train de l'accomplir. Au milieu d'eux, le royaume est présent en Jésus. Et aussi dans ses disciples maintenant. Alors, il leur dit, oui, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Donc, Jésus, comme le Messie qui vient, il voit tout le travail, tout le bien qui doit être fait, toute la guérison qui doit être accomplie au cœur du peuple. Il s'adjoint donc les douze qui, non seulement maintenant, sont ses disciples, mais ses adjoints, ses aides pour la mission. Ils deviennent des missionnaires avec Jésus. Avec Jésus, ils sont envoyés. De la même façon que le Père a envoyé Jésus, Jésus envoie ses apôtres. Et il leur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu les bénédictions de la promesse. Vous avez reçu la miséricorde. Vous avez reçu le sens de votre vie. Vous avez reçu l'amour de Dieu en vous. Alors, vous ne le méritiez pas. Vous l'avez reçu gratuitement. Alors, maintenant, allez donner le gratuitement. Allez partager avec d'autres votre expérience de l'amour de Dieu. Mes amis, nous sommes invités à être des missionnaires avec ces apôtres-là, de continuer l'œuvre de Jésus. La restauration de l'univers annoncée par Isaïe, inaugurée en Jésus, elle continue ici jusqu'à la fin des temps où Jésus reviendra dans sa gloire pour l'achever et la compléter. Mais entre-temps, comme les apôtres, nous sommes invités à travailler à la guérison du monde. Nous sommes invités à œuvrer pour renverser les puissances du mal ici, maintenant, et faire en sorte que déjà les gens puissent goûter la miséricorde de Dieu. Nous continuons la mission. Nous sommes le peuple messianique dont la tâche est d'annoncer au cœur du monde cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Vous allez me dire, mais Paul-André, comment on fait ça dans le milieu de la pandémie? Il faut être créatif. Il faut être inventif. Il faut trouver des façons de manifester de la solidarité, de l'amitié, de la miséricorde pour les gens qui en ont le plus besoin. Commençons au moins par les porter dans notre prière. Quand nous lisons, quand nous entendons parler de situations pénibles, de gens qui souffrent, portons-les dans notre prière. Mais aussi, envoyons-leur un mot, posons un geste d'amabilité. Ne laissons pas les personnes seules dans leur souffrance et leur solitude. Soyons des instruments de guérison, des instruments de paix autour de nous. Et ainsi, nous continuons l'œuvre du Messie, le Seigneur Jésus. Et avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à demain. Que le Seigneur vous bénisse.